Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour de la nouveauté, un nouveau projet, c'est le projet de vous apprendre le macramé, vous me l'avez beaucoup demandé depuis que je fais des ouvrages bohème, vous me demandez pas mal de faire du macramé, et bien soit, c'est parti, vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus simple que le crochet, donc si le crochet, si vous en sortez un petit peu au crochet, vous n'aurez aucune difficulté sur le macramé, d'accord ? Alors, moi pour travailler les petits projets, j'utilise cet objet qui est donc pour la lecture, vous voyez, je pose mes livres, à la base je m'en servais pour poser les livres de cuisine, mais j'ai vite trouvé que c'était bien pratique pour faire du macramé, donc je vais vous apprendre là-dessus, je vous mettrai le lien de celui-ci dans la barre d'infos, parce que celui-ci il est très bien, parce qu'on peut attacher, par exemple ici une baguette, voilà, vous pouvez attacher une baguette, vous pouvez ici lier un anneau, c'est hyper pratique, moi par exemple là je vais travailler sur un fil, que j'ai attaché derrière, alors comment ça se présente, c'est tout simplement, ça c'est pour poser les livres, à la base, voilà, et bien écoutez c'est parti, on va commencer à apprendre les nœuds, les nœuds qui sont donc la base du macramé, pour ça j'ai fait des longueurs de fil, des longueurs de fil, donc entorsadées, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, pour voir, j'en ai fait une dizaine je pense, et nous allons commencer à apprendre, donc le nœud à tête d'alouette, c'est un nœud qu'on apprend chez les scouts, qu'on apprend pour faire les cerfs volants par exemple aussi, qu'on apprend aussi dans la marine, voilà, c'est un nœud assez courant, alors il y a de sorte, il y a le droit et il y a l'inversé, on va commencer donc par le droit, donc vous venez ajuster comme ceci votre fil, et là vous allez venir passer votre boucle, alors ça, ça peut être une baguette, ça peut être un fil, ça peut être un anneau, ça peut être un cercle, ça peut être n'importe quoi, d'accord, ça c'est toujours la base, le nœud à tête d'alouette, c'est toujours la base des ouvrages généralement, donc on vient passer le fil comme ceci, voilà, vous tirez un peu, et là vous venez passer les deux fils intérieurs, dans le nœud, et vous tirez, voilà, donc là quand vous avez la boucle, le fil qui est vers vous, c'est le nœud à tête d'alouette droit, ou normal, parce que maintenant il y a l'inversé, et l'inversé, on reprend donc un fil, on le plie en deux, et là maintenant on va venir le passer donc, par dessous, comme ceci, là on passe les fils à l'intérieur, et vous voyez de suite la différence, la boucle n'est pas au même endroit, là la boucle est par-dessus, et là la boucle est à l'intérieur, donc ça c'est un nœud à tête d'alouette normal, et ça c'est un nœud à tête d'alouette inversé. Donc pour faire nos ouvrages, on va avoir besoin d'en mettre plusieurs sur un support, alors on va les faire, moi je préfère les faire inversés, donc je vais en mettre plusieurs, Donc nous allons maintenant apprendre un nœud qui est très très courant, et qu'on utilise beaucoup à macramé, c'est le nœud demi-clé. Alors le nœud demi-clé, c'est, on va prendre le fil, par exemple à l'extrémité à gauche, on va venir le passer à droite, Alors moi ce que j'aime bien sur cet objet, c'est que je peux coincer mon fil à l'intérieur, comme ceci, vous voyez, et je ne suis pas embêtée, je vais pouvoir travailler sans avoir à toucher. Alors j'utilise aussi du carton mousse, du carton plume, Et je peux piquer à l'intérieur des aiguilles, comme ceci, hop, Voilà, dans mon carton plume, je peux piquer les aiguilles pour pouvoir mettre, donc, les fils là où je le désire. Donc revenons à notre nœud demi-clé, On va venir passer le premier fil de travers par-dessus les autres, On va prendre le premier, le second, celui qui suit, Et on va venir former un U. Vous voyez, celui-là, on va le mettre là. Vous voyez, ça forme un U par-dessus celui qui est en transversal. Et maintenant, vous allez attraper la pointe de votre fil, Et la passer dessous, celui qui est en transversal, Comme ceci. Et vous allez tirer et remonter. Et ça va créer une boucle. Cette boucle, vous allez bien la mettre tout en haut, Et elle va venir former un petit bout d'un. Et ça, c'est le premier de deux. Parce que généralement, le nœud en demi-clé, on le fait par deux. On recommence avec le même fil, on fait un U, On passe à l'intérieur, comme ceci, Et on remonte la boucle contre l'autre boucle. Vous voyez ? Comme ceci. Voilà. Donc là, on en a fait deux. Maintenant, on prend le fil qui suit, Et on fait exactement la même chose. On forme un U, On prend le bout, On le passe dessous et à l'intérieur du U, Et on vient former une boucle. Voilà. On remonte, Et on le positionne correctement. Et on recommence. Un U, Un intérieur, Comme ceci. Et on le positionne correctement. Voilà. Eh bien, ça, vous allez le faire avec tous les fils, On va dire jusqu'à la moitié, À peu près. Alors, donc, Moi, j'ai mis dix fils d'un côté, Dix fils de l'autre. Ici, je sépare. Et je vais faire avec tous ces fils-ci. Et c'est parti, Mon U. Comme ceci, Une fois. Je remonte. Comme ceci, Deux fois. Et je remonte. Et je positionne bien, Donc, Mon fil. Et on continue. Hop. Comme ceci. Une fois. Comme ceci. Deux fois. Voilà. L'important, C'est de bien positionner, Donc, Les petits nœuds. De façon à ce que ça crée un joli petit boudin. Eh bien, écoutez, Je vous laisse faire. Quand vous aurez fini tous vos fils, On se rejoint. Voilà. Bien évidemment, Vous pourriez continuer, Avec la totalité des fils. Et donc, Votre petit boudin, Viendrait traverser, Jusqu'ici. Maintenant, On va le faire de l'autre côté. On va venir libérer, Ici. On va récupérer, Notre fil, Qui se trouve donc, A l'extrême. Et on va venir le coincer. Alors celui-ci, On ne va pas le travailler. Donc on peut le laisser de côté. Et là, Je viens donc coincer mon fil. Comme ceci. Et je viens faire exactement la même chose, Que j'ai fait de l'autre côté. C'est à dire que je viens créer un U, Et je passe mon fil à l'intérieur, Créant ainsi un nœud, Ou un petit bout d'un. Voilà. Le premier. Et je fais exactement la même chose, Un U. Et je viens le passer ici, À l'intérieur. Et je remonte. Bien mon deuxième. Je prends mon deuxième fil, Et je fais exactement la même chose, Mon U. Je le passe à l'intérieur, Et je remonte. Mon U. Je le passe à l'intérieur, Et je remonte. Voilà. Et on installe bien, Chaque fois les nœuds, Pour que ça fasse un joli petit bout d'âme, Bien régulier. D'accord ? Écoutez, Je vais vous laisser faire ça, Jusqu'à la fin. Donc deux fois par fil, Et donc, Jusqu'à la fin des fils qui nous restent. Voilà. Maintenant, Vous avez fait vos deux petits boudins, De chaque côté. Chose très très utile, Si vous faites une erreur, Et que vous devez démonter, Vous n'allez pas vous prendre la tête, Vous prenez une aiguille, Et vous allez venir récupérer, Le premier fil, Voyez celui qui, Ici, Que vous avez enroulé, Tous les fils dessus, Et bien vous allez l'attraper, Comme ceci, Et vous allez venir tirer dessus, Tout simplement, Et voilà, Tout se rediffait. Voyez, En cas d'erreur, En cas de problème quelconque, Vous pouvez rediffaire comme ça, Vos petits boudins, Sans difficulté. Voilà, On tire simplement, Sur le fil en haut, Et voilà, On a défait, Nos petits boudins, On va pouvoir passer, À notre nœud suivant, Donc notre nœud suivant, C'est le nœud plat, Soit torsadé, Soit alterné, Il se travaille, Avec quatre fils, Nous avons donc, Deux brins, Qui sont courants, C'est ceux qui vont, Travailler, Et deux autres, Qui sont dormants, C'est ceux qui sont, À l'intérieur, Et qu'on ne travaille pas, On va venir partir, Sur les quatre, Ici, Intérieurs, Et, On va commencer, À prendre notre nœud, Donc, Pour faire ce nœud, Donc, Celui-ci va être, Le tournant, Le torsadé, D'accord, Vous allez venir, Prendre votre fil, Et vous allez former, Un dé, Vous voyez, Un dé, Comme ceci, Tout simplement, Les deux centraux, Ce sont donc, Les deux dormants, On ne les travaille pas, Vous prenez, Vous prenez celui, Donc, De l'extérieur, À gauche, Vous allez venir, Le passer, Par-dessus, Et vous allez venir, Le passer, À l'intérieur, De la boucle du dé, Hop, Comme ceci, Voilà, Et là, Vous allez le monter, Où vous voulez, Comme ceci, Ok, On recommence, On forme, Un dé, On prend celui, Qui se trouve, Donc, À l'extérieur, À gauche, On le passe, Par-dessus, Et on vient, Le glisser, Donc, Par-dessous, Dans, Le dé, Comme ceci, Et là, On tire, Et on remonte, On remonte, Bien au niveau, De l'autre, Voilà, Et on continue, On reforme, Encore un dé, On prend celui, Qui se trouve, Sur la gauche, Par-dessus, Et maintenant, Par-dessous, Tous les fils, À l'intérieur du dé, Comme ceci, Et on tire, On remonte, Et on tire, Jusqu'à ce que les nœuds, Aient exactement la même taille, Et on recommence, Un dé, Et on prend le fil, Par-dessus, Par-dessous, Les dormants, Et à l'intérieur, Donc du dé, Comme ceci, Et là, On vient tirer notre fil, Jusqu'à ce qu'il atteigne, La même taille, Que les précédents, Ok, Et on continue, Comme ça, Constamment, Hop, Le dé, Donc dessous, Hop, Et en le faisant, Toujours, En faisant le dé, Vous êtes en train de faire, Donc, Un torsadé, Votre noeud, Plas, Et torsadé, Puisque vous allez voir, Il va tourner, Tout seul, Voyez, Il est en train de tourner, D'accord, Voilà, Et bien, Vous faites exactement pareil, Hop, Comme ceci, Votre dé, Dessous, Les dormants, Dans le dé, Et voilà, Vous êtes en train de faire, Votre noeud plat, Torsadé, Maintenant, On va apprendre à faire, Le même, Mais donc, En plat alterné, On va non seulement, Avoir donc, Un dé, Mais vous allez voir, On va aussi avoir un L, Ça va être, Beaucoup plus difficile, Et là, Si vous continuez, Eh bien, Votre, Votre torsade, Se poursuit, Se poursuit, Se poursuit, C'est ce qu'on obtient, Généralement, Sur les, Les porte-peaux, Voilà, Tout simplement, Allez, On va faire les plats, Maintenant, Alternés, Donc, Pour le plat alterné, On reprend quatre fils, Toujours deux, Deux dormants, Et deux courants, Alors, On va commencer par le D, Toujours pareil, On le passe par-dessus, On prend celui de la gauche, Il passe dessus, Et il vient passer dessous, Les dormants, Et dans le D, Et on le remonte, Jusqu'au niveau, Où nous en avions besoin, Sauf que maintenant, Pour que ce soit plat, Il va falloir faire l'inverse, Il va falloir faire, Un D, Mais à l'envers, Donc, On va dire que c'est un L, Voyez, Ici, Ça forme un L, Donc, Vous allez prendre, Votre fil, Qui est à droite, Il va passer par-dessus, Par-dessous les deux dormants, Et à l'intérieur du L, Voilà, Et là, Vous allez remonter, Comme ceci, Et chaque fois, Vous allez alterner, Le D, Comme ceci, Et le L, Comme cela, Alors, Vous allez vous dire, Mais comment je dois savoir, Comment je peux me rappeler, Si je suis, Si je suis au D, Ou je suis au L, Ben, C'est pas du tout compliqué, Regardez, Vous avez ici, Des boucles, Ici, Vous avez une boucle, Ici, Vous en avez une autre, Ici, Vous en avez une autre, Et bien, Quand c'est de ce côté, C'est de ce côté, Que vous devez travailler, Voilà, Donc là, Je dois faire un D, Puisque la boucle est vers moi, Comme ceci, Et maintenant, Comme vous pouvez voir, La boucle est de l'autre côté, Donc, Je dois faire un L, Voilà, Et vous pouvez, Bien évidemment, Travailler, Vous prenez quatre autres fils, Par exemple, Vous allez faire, De ces deux là, Deux dormants, Vous allez prendre, Les deux extérieurs, Donc, Un ici, Et un ici, Et à n'importe quel moment, Vous pouvez recommencer, Là, Je vais faire un D, Donc, Je le mets au niveau, De l'autre, Ici, Et maintenant, Je fais un L, D'accord, Donc là, Je vois ma boucle est de ce côté, Donc, Je dois faire un D, Et là, Je dois faire un L, Et vous n'êtes pas obligé, De faire deux noeuds, Vous pouvez en faire qu'un, Vous voyez, Là, On reprend, Celui-ci, Celui-ci, On va le faire dormant, Et cela, Celui-ci, Et celui-ci, Courant, Donc ici, On fait un D, Et avec celui-ci, Un L, Voilà, Et vous pouvez alterner, Comme ça, Les noeuds, Ça dépend, Où vous voulez les mettre, Disons qu'on veuille travailler, Un noeud à l'opposé, Donc ici, On en fait, De cela, Deux dormants, Ici, On fait les courants, Donc ici, Le D, Donc on va les mettre, Au même niveau, Que celui-ci, Par exemple, Voilà, Donc j'ai fait mon D, Je peux faire mon L, Maintenant, Vous voyez, Je le mets au même niveau, Que celui-là, Disons que maintenant, Je veux travailler au milieu, Ceux-là deviennent des dormants, Les deux, À l'extérieur, Deviennent des courants, Et là, Je viens faire un noeud, Pour monter, Et mon L, Voilà, Et comme ça, Vous pouvez vous amuser, À faire différents motifs, D'accord ? Mais écoutez, J'espère que ce petit pas à pas, Vous aura plu, J'espère surtout, Qu'il vous sera utile, Pour tout ce que nous allons faire, Qui arrive, Vous allez voir, On peut faire tellement, Tellement de choses, Que ce soit des bijoux, De la déco, Des accessoires, Tellement, Tellement de choses, Mais écoutez, Je vous fais de gros bisous, Si ça vous a plu, N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, À me le dire dans les commentaires, Je vous dis à très vite, Et puis n'oubliez pas de vous abonner, À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,